hello bonjour à toutes et à tous j'avais envie de faire un live qui s'appelle et pourquoi pas actuellement comme vous avez pu le voir dans les vidéos je suis en france je suis en france je suis parti ce matin j'ai pris l'avion à 5h30 pour venir en france rendez-vous à paris pour le tournage d'une formation parce que je fais également du développement personnel oui en france et et pourquoi pas pourquoi j'ai dit et pourquoi pas parce que je réalise que là par rapport aux vidéos je mets en ligne quand je suis dans des établissements qui sont sympas qui sont beaux qui sont lumineux qui sortent de l'ordinaire on va dire eh bien il ya des rageux qui s'éveillent qui critiquent qui dit ça c'est pour les riches ça c'est pas pour les algériens un café c'est le c'est un salaire c'est un salaire moyen mais en fait les amis vous savez que quand j'ai fait cette vidéo au bourgeois laine justement c'est vrai qu'il est un bel établissement très bel établissement il y avait ma femme il y avait moi et il n'y avait que des algériens et algériennes autour n'est pas d'étranger pas d'allemands pas de français pas d'américains pas de singapouriens part de pas de doubayot non il y avait que des algériens donc des algériens et algériennes d'orand ou ailleurs je ne sais pas de quel ouïa ils étaient mais ils étaient là ils fréquentaient cet établissement donc quand je vois ces gens qui critiquent en disant oui mais c'est pas pour nous ça c'est pour les riches l'algérien il est pauvre et pourquoi est ce que vous décidez que l'algérien est pauvre et pourquoi est ce que on aurait pas le droit de se faire plaisir et de partager ce genre d'établissement pour dire oui regardez ce qui existe en algérie oui regardez ce qui existe à oran il y a du haut de gamme il y a de la qualité il y a des établissements qui effectivement sont aux standards internationaux ce genre d'établissement là vous pouvez le trouver n'importe où dans le monde dans les plus grandes capitales et pourquoi est ce qu'il ne faudrait pas le montrer j'ai pas compris j'ai pas compris d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi il faut pas montrer ça parce que je sais pas jalousie envie bah non parce que je me dis que en montrant ce genre d'établissement ça peut donner envie justement aux jeunes de dire j'ai envie d'y aller j'aimerais bien les fréquenter cet établissement j'aimerais bien les pouvoir m'offrir un cocktail dans cet établissement donc qu'est ce qu'il faut que je fasse et bien je vais travailler je vais être je vais motiver tiens je suis motivé parce que j'aurais envie de pouvoir fréquenter ce genre d'établissement c'est la motivation bien sûr que ça fait partie de la motivation et oui les amis parce que aujourd'hui quand on dit là ma chaîne des réservés à diaspora pas du tout pas du tout elle est réservée à tous les algériens et algériennes effectivement elle est orientée sur l'algérie parce que je vis en algérie qu'on a décidé d'entreprendre en algérie mais par contre c'est ouvert à tout le monde donc il n'y a pas à y avoir de jugement en disant oui vas-y t'es fier tu fais le crâne ou ce genre de détail mais qu'est ce que c'est que ça les amis vous voulez que je vous montre des images où je crâne quand je suis sur un yacht qui fait 150 mètres non mais oh vous voulez que je vous montre quand je suis dans un établissement au 65e étage à bangkok c'est pas ça le but aujourd'hui je suis là en algérie et je montre ce qu'il y a oui parce que il y a il y a et quand je vois tous ces retours de personnes qui disent merci la prochaine fois qu'on viendra en vacances j'ai on ira on ira voir cet établissement franchement j'aurais jamais cru que ça avait autant changé en algérique franchement ma vie le rang que j'aime ça me fait plaisir de voir ce genre de choses et ben voilà là je me dis effectivement j'ai touché des personnes qui avaient compris le but de cette vidéo comme les autres d'ailleurs parce que je fréquente tout type d'établissement et pour les gens qui disent ouais là bas faut payer en euros et bien non les gars on paye pour en euros en algérie on paye en dinars d'accord on travaille en algérie on gagne des dinars on dépense des dinars d'accord j'ai pas des valises d'euros qui arrivent en permanence de je ne sais où c'est ça en fait la folie elle est là en fait c'est vrai que souvent il y a un grave haut niveau de paranoïa de paranoïa pour dire ouais mais toi toi tu vis en euros toi tu es toi toi tu es entrepreneur bah écoute j'ai choisi d'être entrepreneur mais toi qui me dis que je suis entrepreneur qui me le reproche pourquoi tu ne l'es pas qu'est ce qui t'en empêche aujourd'hui parce que il faut pas c'est pas l'argent le nerf de la guerre quand tu entreprends c'est la motivation c'est l'envie c'est la persévérance c'est la motivation c'est c'est ça se prend dans les traits quoi tu vois donc même aujourd'hui si tu n'as pas un rond tu peux réussir croyez quoi parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent qu'on est arrivé là avec des valises d'argent pas du tout les amis on n'est pas arrivé en algérie comme ça du tout faut arrêter les amis moi vous qui que ce soit aujourd'hui qui regarde ce live qui regarde mes posts ou quoi que ce soit peut changer peut réaliser ses objectifs bien sûr que c'est possible et quand on dit j'ai pas j'ai pas d'argent je sais pas j'ai pas d'idée je sais pas comment faire et puis on m'a dit que c'était pas possible bah écoutez c'est de votre faute c'est pas c'est de votre faute et de votre faute uniquement quand on veut réussir on trouvera toujours les solutions à condition de vouloir réussir vraiment tu vois c'est ça la différence vouloir réussir parce qu'il y en a plein qui veulent réussir mais en fait ils veulent réussir facilement ils veulent réussir en se disant oui lui l'a ça lui l'a ça mais moi aussi je veux je veux l'avoir mais il veut rien faire pour l'avoir il veut rien faire pour l'avoir ça fait 25 ans que j'entrepreneur j'en ai pris des putains de claques j'ai bossé comme un débile 17 18 heures par jour pour avoir ce que je méritais parce que je méritais ce que j'ai eu parce que je me suis cassé je me suis défoncé pour l'avoir oui c'est pas du cinéma tout ce que je raconte je ne fais je ne fais que du vécu et je ne dis que du que du vécu et je vous garantis que quand on a la putain de motivation et la putain de niaque eh ben on y arrive on y arrive et c'est clair que c'est dur c'est clair qu'on va en chier c'est clair qu'il va y avoir du stress de la pression qu'il va y avoir plein de trucs qui vont nous défoncer voire nous pousser à abandonner mais si tu tiens tu réussiras tu atteindras le sommet si tu doutes si t'as peur si t'as t'as pas confiance si tu te dis non c'est trop compliqué pour moi c'est trop dur les autres ils ont eu de la chance ils ont réussi parce qu'ils ont eu de la chance les autres moi j'ai pas de chance ben là t'es un loser là tu vas abandonner et tu retourneras d'où tu viens tu vois donc non non juste pour dire voilà les vidéos que je présente tout ça c'est pour dire c'est possible les amis parce que moi je me filme je suis là mais forcément c'est moi qui tiens la caméra c'est mon compte mais autour de moi il y a plein de gens qui sont là qui fréquentent ces établissements également donc quand je vais chez je fais des vidéos quand je vais au bourgeois d'âne mais je vais aussi des vidéos quand je vais au pili pili qui est un restaurant tunisien qui paye pas de mine qui est un snack pareil je fais la même vidéo c'est pas le même budget mais je suis aussi bien et je me dis c'est des endroits qui méritent d'être connus donc je les partage voilà les amis donc c'est c'était juste pour ouais je voulais un peu dire quand même parce que là c'est incroyable entre ça il est reparti en france ben non je suis pas reparti en france je vous ai dit je suis en france juste pour un tournage de formation et je reviens après donc mes femmes et mes enfants vont partir bientôt 5 octobre donc non non je reviens alors question parce que là je vois plein de trucs qui défilent et je n'y réponds pas je suis désolé les amis j'avais envie de dire tout ça hello pink j'adore bonsoir monsieur l'ambassadeur nouméa ah nouméa tiens t'es de calédonie nouvelle calédonie quand je vois tu nous saoules mais qu'est ce que tu fasses torci il fait encore jour en calédonie parce qu'il y a un sacré décalage horaire là bas tu sais je connais la calédonie toi toi si t'es là sur ce live tout de suite c'est que t'es pas t'es un caldoun c'est ça t'es un algérien immigré enfin immigré oui forcé c'était à l'époque en calédonie et pourquoi je te saoule me dis moi pourquoi je te saoule parce que je comprends pas parce que tu n'as pas le mindset à dire je peux réussir parce que tu ne crois pas en mes paroles ou parce que tu ne crois pas en toi alors l'avenir est en afrique oui l'avenir est en l'afrique il faut enregistrer que les administrations sont différentes d'un pays et de l'autre là tu gagnes du temps je vous suis et je vous apprécie beaucoup merci beaucoup c'est gentil avant que j'en parle avec lui hop alors qu'est ce que tu fais comme boulot à oran salam hello l'allemagne l'algérie il ya énormément de gens c'est vrai que je connais énormément de gros gros entrepreneurs qui vivent entre l'algérie et la france mais maintenant ils viennent toutes les semaines ou tous les mois tous les deux mois mais maintenant on peut pas faire ça quand on commence je vous avertis tout de suite on peut pas se dire tiens je vais créer une entreprise en algérie et puis je reste en france mon domicile en france et je fais des allers retours non vous l'oubliez tout de suite sinon vous allez droit dans le mur fini je vous donne six mois maximum et vous repartez en ayant perdu tout ce que vous avez investi d'accord donc important quand on veut investir en algérie créer une entreprise une activité on vient en algérie on se donne entre deux et six mois minimum pour créer l'entreprise lancer recruter et ensuite vous pourrez peut-être commencer à faire des allers-retours mais pas des allers-retours en venant tous les trois mois pour prendre les caisses du tout à non non ce sera plutôt toutes les semaines ou tous les quinze jours dans un premier temps et par la suite une fois que vous aurez vraiment mis en place une équipe solidaire en qui vous avez confiance là vous pourrez commencer à espacer vos venus mais c'est quand mieux d'être présent parce que c'est toujours le gérant qui est décideur et qui est signataire donc quoi qu'il se passe vous devez être là tac est ce que j'étais confronté pour réaliser ton projet est ce que j'étais confronté pour réaliser mon projet alors je sais pas si la question s'adresse à moi mais pas du tout en aucun cas comme je le disais la corruption on l'accepte pas si on nous demande quoi que ce soit un on dira non et deux on va on va déposer plainte voyez parce qu'aujourd'hui c'est strictement interdit puni par la loi je crois entre cinq et dix ans quand même de prison pour la corruption et la tentative justement pour réclamer donc non non hors de question on n'a pas donné un saut tac comment fait-on quand nos enfants ne parlent pas l'arabe et bien deux possibilités vous faites comme moi vous les envoyez une année en france et puis pour qu'ils reviennent dans une école française ou école mixte je crois qu'on a dit qu'il y avait une école mixte mixte français et arabe à est-seigneur donc on va aller voir ça de plus près sinon ben vous prenez un prof particulier parce que c'est indispensable aujourd'hui tu comptes faire des allers-retours entre l'algérie et la france non moi pas du tout non moi je moi je reste en algérie effectivement j'irai voir de temps en temps mais ma famille en france durant cette année scolaire mais par la suite ils reviendront de toute façon en quoi peut-on investir en algérie comme je dis toujours les amis je ne vais pas vous dire dans quoi investir parce que ça dépend de ce que vous savez faire de ce que vous avez envie de faire de ce que vous pouvez faire et peut-être même de pouvoir une possibilité de vivre de sa passion donc je vais pas vous dire quels sont les projets en dehors du service du commerce de l'hôtellerie déjà c'est pas mal mais après c'est à vous de savoir ce que vous aimez donc c'est pour ça que j'invite souvent les gens à venir sur place ressentir se dire tiens je pourrais faire ça je préfère ça ici ça me parle et là on va pouvoir avancer sur éclaircir un peu le projet débroussailler on va dire salam pour l'école tu as reçu mon message oui oui j'ai reçu ton message t'inquiète pas mais si tu veux c'est vrai que c'est décidé de toute façon les inscriptions sont faites donc ils vont y aller quelques temps et pour revenir après quoi avec ce certificat de scolarité surtout moi j'ai vécu 7 ans à Oran et je n'ai jamais donné de bacchiche voilà merci et si on bosse comment on peut faire j'aimerais fortement investir en Algérie et si on bosse ben en fait si on bosse c'est super si tu bosses c'est super comme ça tu vas pouvoir investir enfin tu vas pouvoir travailler et développer ton entreprise et que ça marche si tu bosses c'est cool déposer plein de contre qui contre décideur ? non pas du tout c'est pas de décideur en fait c'est 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 tu dis quoi tu penses que c'est le ministre qui va te demander un billet pour faciliter ton 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 dossier ben non pas du tout non c'est tu sais que c'est toujours en général au niveau des guichets que ça se fait quand même hein un peu plus peut-être au niveau tu sais même pas ouais c'est que les guichets en général donc euh bah non effectivement tu portes plainte ouais tu portes plainte contre la personne qui t'a réclamé de l'argent pour pouvoir faire avancer ton dossier, voilà c'est marrant les décideurs, forcément, parce que dans le mindset des gens oui, l'Algérie c'est pourri tout est pourri, le système est pourri mais arrêtez les amis regardez encore, je ne sais pas je vous invite à lire un journal qui s'appelle l'Algérie, Eco-Algérie je crois, l'Algérie Eco, je ne sais pas parce qu'en fait à part les journaux algériens il n'y a personne qui parle de l'Algérie donc, alors forcément, dans le mindset des gens ils disent, bon, c'est des journaux algériens donc on ne va pas les croire parce que c'est que de la propagande bah non, non, c'est pas que de la propagande il faut arrêter quand même on n'est pas non plus en Corée du Nord les médias ne sont pas bloqués avec une restriction comme ça quand même non, il y a plein de gens qui s'expriment, des journaux qui s'expriment comme ils ont envie parce que c'est pas non plus je fais attention à ce que je dis, je vais en prison un peu comme ça se passe au Maroc, mais non, c'est pas comme ça ici, d'accord donc vous pouvez lire des articles vous allez voir ce qui se passe et la corruption, la corruption de toute façon, c'est simple quand on parle d'Algérie les gens ah non, non, je ne veux pas l'Algérie c'est la corruption c'est la saleté c'est la santé il n'y a pas de santé il n'y a pas de scolarité il n'y a pas de scolarité mais venez là sur j'avais tout à l'heure une personne sur mon compte Instagram un monsieur qui me disait suite à ce que je disais par rapport à l'Algérie que j'aimais l'Algérie que je vais là-bas il dit oui mais c'est pas vrai tout ce que vous dites vous êtes un menteur parce que c'est sale moi je connais l'Algérie je suis de Oran et arrêtez de raconter n'importe quoi parce que c'est pas vrai ce que vous dites c'est invivable bon j'ai répondu par message puisqu'il m'a envoyé un message vocal j'ai répondu par vocal en disant écoutez monsieur on n'a pas le même point de vue moi effectivement il y a deux possibilités c'est soit vous voyez le négatif soit vous voyez le positif alors après on choisit ce que l'on veut si on est vraiment au ras des pâquerettes et qu'on a envie de voir que ce qui va pas parce qu'il y a plein de gens qui me demandent de montrer ce qui est pas beau parce que je pense que ça leur ça les fait sentir mieux ils disent ah c'est vrai que je suis bien quand même en France je suis mieux en France parce que ici c'est propre c'est mon pays l'Algérie mais je suis mieux ici parce que voilà là-bas c'est sale ok et ce monsieur donc voilà donc lui non non il était pas du tout d'accord avec moi parce qu'en fait pour lui c'est une catastrophe et donc je lui explique je lui donne mon point de vue quand même et il me répond quelques minutes plus tard en me disant oui non mais effectivement c'est mon point de vue et moi j'étais en Algérie en 2002 en 2002 donc t'es pas revenu depuis 2002 et tu te permets de dire que c'est une catastrophe mais c'est mon pays moi c'est mon pays je sais de quoi je parle ils ravalent pas les immeubles et machins alors c'est vrai comme partout il y a des immeubles qui sont en mauvais état c'est pas la peine d'aller très loin vous allez à Marseille vous traversez la Méditerranée regardez Marseille regardez en France il y a plein d'immeubles qui sont il y a plein de façades en fait en France ils cachent en fait au lieu de faire tomber les immeubles ils font des belles façades mais derrière c'est vide alors ok l'investissement il est où il n'y a pas de ravalement d'accord donc cette personne et ben non elle n'est pas objective parce qu'une fois de plus elle est dans son confort tranquille et puis on critique ce qu'il y a de l'autre côté alors c'est chez lui effectivement c'est son pays il est algérien il est oranais mais pourquoi est-ce qu'il va critiquer son pays alors qu'il n'y est pas déjà et qu'à la sortie il a l'image qu'il a de son pays sans y aller c'est celle qu'il va transmettre aux gens qui sont autour de lui qu'il voit tous les jours qu'il croise et qu'il va dire ah non non on va pas en Algérie non non c'est la catastrophe il y a des poubelles partout et puis c'est tout cassé et puis les immeubles ils sont pourris wow wow après ici il dit c'est pas normal en fait je trouve ça vraiment triste que en fait ce soit toujours les étrangers qui parlent de l'Algérie et que les algériens soient contents quand les étrangers disent du bien de l'Algérie alors je sais pas j'ai pas compris son mindset c'est vrai que des fois je me pose des questions je sais qu'il y a beaucoup de paranoïa d'accord et à un moment il faut arrêter j'arrête d'essayer de suivre c'est vrai que là j'ai répondu parce qu'il m'avait fait un vocal donc j'ai répondu par politesse mais là c'est vrai que des fois c'est assez étrange quand même oui je recrute oui effectivement je recrute actuellement en Algérie à Oran plus précisément je cherche community manager et monteur vidéo alors s'il y a du monde s'il vous plaît je vous invite à m'envoyer des messages des messages texte d'accord sur le ma messagerie TikTok pour que on puisse dialoguer ensemble d'accord 4 pdm oui les immeubles qui s'écroulent alors oui c'est vrai la différence entre l'Algérie enfin entre Oran ou Algérie ou ce que vous voulez et Marseille c'est que effectivement il y a des immeubles qui sont en mauvais état sauf que à Marseille quand ils s'écroulent les immeubles il y a des gens qui sont dedans ils meurent d'accord ici non c'est pas le cas ils ont même instauré un RSA pour les démunis le RSA oui comme les gens qui disent oui oui ils vont pas aller en Algérie parce qu'il n'y a pas de RSA non mais bon quand on voit tous les avantages qu'il y a tous les produits subventionnés les produits de première nécessité qui sont subventionnés là je suis arrivé tout à l'heure ici en France j'étais voir dans une grande surface les tarifs j'ai vu la bouteille d'huile premier prix bas de gamme premier prix bas de gamme 2 euros 62 et après on dit ouais l'inflation en Algérie ça a explosé mais regardez ailleurs les amis parce que je pense que c'est même pas des Algériens qui disent que les prix ont explosé c'est des français algériens franco-algériens qui sont venus en Algérie oh dis donc les prix ça a vachement augmenté mais ouais en même temps quand tu vois le prix que tu payes aujourd'hui en France bah non je critique pas la France je constate et je ne fais que partager des choses des commentaires totalement hallucinants que je vois que je reçois chaque jour et qui me retournent la tête en fait tu es bouffé par la jalousie c'est pour ça que tu critiques le Maroc vive le Maroc mais mon ami la jalousie de quoi je critique pas le Maroc le Maroc je m'en fous en fait le Maroc la Tunisie le pays peu m'importe moi je suis en Algérie ma famille est en France à la sortie bah tu vois il y a deux pays qui comptent aujourd'hui pour moi c'est l'Algérie et après la France mais le Maroc tu sais non ça me touche peu d'ailleurs je crois que les Algériens parlent plus de moi les Marocains parlent plus de moi que moi je ne parle d'eux d'ailleurs New York oui le président qui est à New York actuellement effectivement combien coûte t'as tes 3 à au rang centre tout dépend de l'emplacement entre entre 300 et 700 euros par mois voilà parce que je pense que tu je te donne les prix en euros Marseille décharge de l'Europe d'ailleurs l'Europe envoie leurs déchets à Marseille tu as des annonces pour tes offres d'emploi non je n'ai pas d'annonce je n'ai pas publié du tout du tout du tout parce que là on est en train de mettre en place une nouvelle branche par rapport à notre entreprise pour du community management justement pour accompagner les fameuses entreprises qu'on accompagne donc pour leur offrir un service de marketing de branding donc voilà c'est pour ça que j'ai besoin de monteurs vidéo et également de community manager ok je descends un peu dans les messages parce que là je vois qu'il y en a beaucoup 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 ma messagerie ne marche pas si elle marche ici tu arrives à trouver du personnel en connaissant sur le digital mais digital oui en fait pour trouver du personnel pour le digital on va souvent voir quand on a besoin à l'université directement comme ça c'est réglé en Algérie on va manger de la viande des ânes ah ben ça c'est mon copain qui dit vive le Maroc alors tu vois Sadia tu commences à me à me gaver comme on dit à Bordeaux alors je fais bloquer et voilà c'est fini merci Sadia rentre chez toi ok l'Algérie n'a pas de dette effectivement oui l'Algérie est l'un des pays de droit pour pouvoir déposer plainte oui exactement oui oui tu peux porter plainte maintenant ils prennent ta plainte et je vais me dire que ça va vite et ça va loin alors les amis si ma messagerie ne fonctionne pas je vous invite à envoyer un message juste après le live parce que je pense que ça ira mieux Marco tu as quoi comme formation ça dépend celle que je fais en France là chez mon éditeur comme je suis auteur donc j'ai publié des livres en France le prochain ça en décembre et ma formation c'est sur du développement personnel la pensée positive la motivation comme vous savez je suis dans l'énergie donc ce sera sur ce thème maintenant en Algérie aujourd'hui on est en train de mettre en place on est en train de mettre un planning sur Oran puis sur Alger et ensuite on verra peut-être sur la France par rapport à comment entreprendre en Algérie les démarches de A à Z de l'idée à la mise en activité quoi voilà les démarches toutes les démarches étape par étape pour créer l'entreprise autant bien du côté administratif que financier que communication et branding voilà tac 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 je descends je descends bonjour mon fils bonjour madame monsieur pourquoi les algériens en veulent à ce point aller au Maroc non c'est pourquoi les marocains en veulent à ce point aux algériens c'est ça c'est ça en fait c'est pas dans l'autre sens combien coûte un T3 ? donc ça je l'ai répondu il faut trouver dans quel domaine je travaille dans la formation et le coaching entreprise et entrepreneur on voit le bien à ton crâne très bien merci c'est très bien c'est gentil c'est super gentil ça me touche c'est vrai que ta femme va revenir en France oui elle va revenir en France pour une année scolaire avec les enfants ou alors si on réussit peut-être que 2-3 mois on va voir en fonction c'est la première fois que je vous vois mais enchanté ils ont le seum que tu parles de l'Algérie bah oui c'est clair qu'ils ont le seum c'est comme les français qui me traitent il y en a un il s'appelle Fred il y en a un français qui s'appelle Fred et à chaque poste que je mets chaque vidéo il est là et il arrive et t'es un traître et t'es un mytho et t'es un raciste t'aimes pas les français mais c'est un truc de fou en fait c'est il y a un racisme envers moi-même et là je me dis effectivement c'est assez impressionant de vivre un tel taux de racisme de la part d'un français en étant français c'est énorme mais ce Fred franchement tous les jours si je mets 3 vidéos il y aura 3 3 commentaires mais bien qui piquent bien ça ne me pique plus du coup parce que c'est vrai qu'à un moment ça devient tellement ridicule et par contre les amis si vous pouvez envoyer des likes des likes parce que je vous rappelle c'était il y a 2-3 semaines on a failli se faire bloquer et c'est vrai qu'en plus comme je suis en France et que je fais une vidéo pour l'Algérie des fois c'est pas top top et puis comme les Marocains ils sont toujours là j'ai rien contre les Marocains mais je sais qu'ils ne m'aiment pas voilà c'est tout que ce soit bien clair parce que je vous dis je me fais incendier souvent et c'est vrai que c'est pas toujours agréable parce que je critique pas mais bon je parle de l'Algérie en bien merci 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 ça revoit c'est cool merci les amis le programme Nesda oui Clemson le programme Nesda le programme Nesda mon ami il est encore en stand-by oui il est encore en stand-by j'espère Inch'Allah Inch'Allah j'espère j'espère que ça va redémarrer j'espère Inch'Allah que que l'Anseige la NAD va redémarrer j'y crois j'y crois plus que tout parce que bon les briques c'est passé maintenant on passe à la phase 2 développement et ça va le faire ça va le faire merci merci beaucoup pour les likes c'est cool on est vite monté on est tranquille on est safe donc le Nesda c'est pas encore en activité les amis voilà donc alors pour ceux qui ne savent pas le Nesda ça va être la nouvelle plateforme qui va permettre de soutenir qui va permettre d'avoir des financements pour entreprendre en Algérie d'accord voilà donc ce site est un site qui est tout en arabe par contre c'est vrai que c'est pas forcément pratique quand on n'est pas pas arabophone mais quand on sait pas écrire parce qu'on peut parler arabe mais l'écrire l'arabe c'est encore autre chose et ce fameux merci beaucoup merci choukanan choukanan merci beaucoup magnifique c'est bon on est safe je vais pas me faire black shadow non je sais plus comment on appelle shadow shadow ban merci il y a numéro de fax pour dénoncer les corrompus non je sais pas du tout je peux pas te dire là du tout attends alors l'Algérie c'est beau vous avez la double nationalité ben non j'ai pas la double nationalité moi je suis français français je suis franco français encore ouais 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 on m'a dit que c'était très compliqué pour la nationalité mais bon de toute façon s'il faut passer 7 ans en Algérie je suis pas en Algérie pour passer que 7 ans d'ailleurs donc on verra bien le moment venu déjà les amis vous savez quoi je peux pas demander ma nationalité algérienne parce que je suis toujours dans l'attente de ma carte de résident donc on va faire étape par étape parce que sinon à vouloir brusquer tout le monde je pense que ça va le programme d'Alsa c'est juste une arnaque ou quoi non c'est pas du tout une arnaque non non ben non ça a été quand même lancé en grande pompe par les ministres et tout mais comme je vous disais aujourd'hui il y a un changement de tutelle au niveau des ministères pour ces organismes là donc le temps que les ministères se mettent en place que les personnes soient recrutées et que tout démarre effectivement ça prend un peu de temps parce qu'en plus il y a des milliers de dossiers en attente donc ça va le faire ça va le faire il faut simplement il faut plus être patient mais quand ça va redémarrer ils vont accélérer au niveau des validations bien sûr mais je vous rappelle une chose c'est que il y a le Nesda d'un côté mais par contre vous pouvez aussi si vous avez une idée un projet innovant ou peut-être envie de développer une start-up vous pouvez faire appel à demander le label projet innovant ou le label start-up d'accord donc ça je vous invite où que vous soyez dans le monde d'ailleurs à taper start-up d'accord start-up point d'ez et là vous allez voir le site est en français donc vous pouvez naviguer dessus vous allez voir tous les éléments à quel niveau ils peuvent vous accompagner quels sont les moyens mis en place et comment déposer un dossier voilà donc start-up point dz après c'est sûr si vous voulez ouvrir un restaurant si vous voulez ouvrir un commerce si vous voulez monter une société de je ne sais quoi c'est pas vers start-up dz qu'il faut aller bien sûr ce sera vers le Nesda voire l'ANAD mais bon je vous dis pour l'instant ils sont en stand-by encore je descends dans les questions parce que là je suis en retard dites-moi s'il vous plaît comment vous trouvez la vie en Algérie est-ce que c'est moins cher que est-ce que c'est moins cher que oui oui c'est moins cher que je ne sais pas moins cher par rapport à où mais c'est moins cher effectivement oui c'est moins cher maintenant je vais vous dire la vérité c'est moins cher quand on arrive avec les euros c'est vrai mais quand on vit sur place en dinar disons que oui ça devient un peu plus cher on va dire disons que si vous venez en tant qu'expatrié ou en tant que franco-algérien en Algérie et que vous voulez vivre entre guillemets à la française là votre budget il va exploser exploser je ne parle pas que du loyer je parle de la nourriture ça va exploser d'accord parce que tout ce qui est produit importé ça pique beaucoup ça pique beaucoup donc maintenant moi comme quand on était avec mon épouse et mon fils dans le pacifique sud sur une petite île qui était toujours ravagée par soit un cyclone soit un tsunami soit des tremblements de terre on était ravitaillé comme on dit ravitaillé par les corbeaux d'accord donc en fait il y avait vraiment très peu de produits c'était que les produits de saison d'accord et bien on fait avec pendant 3 mois il n'y avait pas de citron pendant 4 mois il n'y avait pas de moutarde il n'y avait pas il y avait plein de pénuries ben on s'adapte voilà parce qu'en fait l'humain et sa force qui lui permet aujourd'hui d'être encore sur terre c'est l'adaptation d'accord donc quand on vient d'Algérie effectivement les produits sont chers c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri que le poulet ou que l'avion rouge prenne 20-30% c'est vrai mais maintenant quand je suis revenu en France et que j'ai vu les steaks hachés qui étaient passés de 8 euros à 13 euros le kilo je me dis bon ben écoute l'inflation elle est encore raisonnable en Algérie parce que ouais elle est encore raisonnable je crois parce que là ici les gens ils pleurent ils pleurent pour manger je pense que c'est la fin de l'inflation en Algérie oui oui bien sûr parce que justement entre les importations de viande rouge comme la terre ouverte avec des prix qui sont bloqués les prix qui sont bloqués pour le poisson pour les CRA et tout ça c'est vrai que bien sûr tout à fait je suis totalement d'accord avec toi je voulais vous remercier pour vos vidéos je connaissais pas le pays de mes origines c'est magnifique ça j'adore c'est super avec grand plaisir écoutez si par mes expériences ça vous fait découvrir franchement j'adorerais là j'ai vraiment pas eu le temps mais pas eu le temps mais promis je vais organiser un trip à travers l'Algérie pour pouvoir faire des vidéos dans plein de villes aller dans des petits villages parce que voilà c'est ça l'Algérie c'est toutes ces toutes ces populations différentes toutes ces ethnies tous ces décors tous ces paysages c'est un pays continent et c'est vrai et ça je rêve de pouvoir me dire pendant deux semaines quinze jours plein je pars en voiture avec un sac à dos et je vais visiter et je partage avec vous tout ça mais on le fera comment peut-on investir dans un pays qui vit une instabilité politique l'instabilité politique en elle-même je la vois pas parce qu'en fait il n'y a pas de putsch demain là on n'est pas au Niger quand même on n'est pas non non ça va c'est quand même encore raisonnable je veux dire le système politique au dessus ne bouge pas il n'est pas instable après c'est au niveau effectivement des administrations où là effectivement il peut y avoir un peu d'instabilité parce que des choses qui changent des lois qui passent des lois qui sont supprimées c'est vrai après je ne vais pas dire que c'est de bonne guerre mais en quelque sorte c'est quand même fait pour protéger le pays quand même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on n'a pas un produit dans un pays soit on le fabrique soit on s'en passe soit on l'importe mais si on importe tout comme ça en gros en gros on importe on importe qu'est-ce que va devenir l'industrie locale qu'est-ce que va devenir l'industrie locale plus rien les gens n'auront plus envie de créer n'auront plus envie d'essayer de trouver des idées pour améliorer parce qu'en fait on fera tout entrer vous voyez et le problème c'est qu'aujourd'hui on continue quand même en Algérie à avoir des produits des produits je vais parler au niveau de la nourriture de bonne qualité où il n'y a pas d'OGM où il n'y a c'est pas over full of pesticides tu vois voilà donc ça c'est appréciable après souvent on parle oui interdit d'importer les chaussures et ce genre de choses si vous saviez la quantité de gens qui ont eu des brûlures au pied qui ont eu des problèmes de cloques et tout ce que vous voulez d'eczéma à cause de chaussures chinoises qui avaient été importées qui étaient faites à blindés de produits chimiques non contrôlés ça c'est un danger oui ça c'est un danger moi je préfère aujourd'hui qu'en Algérie il y ait des usines de chaussures que l'on importe des containers de chaussures venant de Chine ça c'est quelque chose pour moi qui serait vraiment parce que j'ai vu les dégâts j'ai vu les dégâts dans pas mal de pays j'ai vu les dégâts quand j'étais en Thaïlande j'ai vu les dégâts quand j'étais dans le Pacifique Sud avec faites rentrer les produits chinois les jouets chinois avec les enfants qui finissaient à l'hôpital parce qu'ils s'étaient ils s'étaient bloqués un oeil un oeil d'une peluche dans la gorge parce qu'ils avaient pris feu parce que leur poupée elle avait pris feu parce qu'il n'y avait aucune norme parce que ça venait de Chine vous voyez c'est ça aussi qui est important parce que des fois fermer réduire les importations ça permet de sélectionner ce qui rentre déjà et de se dire pourquoi est-ce qu'on l'importe on peut le faire ici parce qu'aujourd'hui moi je suis persuadé qu'avec les compétences la technologie tout peut être fabriqué en Algérie et le truc c'est que le jour où tout sera fabriqué en Algérie il y a un marché qui va s'ouvrir ce sera le marché africain le continent aujourd'hui d'Afrique prend toute Chine parce que c'est plus facile parce que ça coûte moins cher vous voyez alors que si c'est fabriqué en Algérie déjà on va retirer les coups d'envoi le conteneur qui fait deux mois de bateau venant de Chine ça a un coût ça quand même si c'est fabriqué en Algérie déjà un livraison plus rapide et deux coût de livraison down tout petit et la qualité on peut la faire ici on peut la faire en Algérie je le sais j'en suis persuadé alors on en est où les DRS recrutent de nouveaux commerciaux en France je ne sais pas ce que c'est la DRS désolé merci j'ai envie de créer une boutique de bien-être phyto l'aromathérapie comment faire une étude comment faire une étude venez ici ou alors regardez moi je vous invite à faire une des études on peut faire des rapides études soi-même de marché en créant sur un réseau social aussi bien Insta que Insta Facebook quoi que ce soit là vous commencez à partager des images commencez à partager des idées commencez à partager des produits commencez à partager vos connaissances les bienfaits de ces produits là et vous orientez votre audience vers l'Algérie et là vous allez voir si ça accroche ou pas parce qu'aujourd'hui la communication ne se passe que sur les réseaux sociaux nulle part ailleurs vous pouvez avoir une belle boutique avec une superbe belle enseigne avec des super bons tarifs et du super bon produit si vous ne communiquez pas il n'y aura personne il n'y aura personne aujourd'hui ce qui fait la force d'une entreprise et sa réputation c'est sa présence en ligne vous voyez donc là je vous invite simplement à créer une page et à commencer à faire de la com et vous verrez ce que ça donne vous allez avoir des retours vous allez voir si ça vaut le coup ou pas on n'apporte pas pour promouvoir les produits locaux et inciter l'entrepreneuriat bah si 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 on incite l'entrepreneuriat si si puisque vous savez que quand vous avez un projet industriel vous pouvez avoir un terrain gratuit s'il y a un local ou un entrepôt que ce soit sur ce terrain vous pouvez avoir accès à cet entrepôt gratuit oui 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 après à vous de mettre les machines en place si vraiment c'est un c'est un projet qui a un grand effort potentiel et intérêt pour l'économie vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin bien sûr que si ça c'est c'est pas vrai on n'importe pas pour promouvoir les produits locaux et inciter l'entrepreneuriat bah inciter si 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 on incite bien sûr je regarde les commentaires so 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 pardon mais si tu veux voilà on me lance sur quelque chose j'en parle ensuite je descends mémoire modérateur mémoire modérateur mémoire modérateur le problème c'est que je te connais pas donc je peux pas mettre je peux pas merci NF c'est gentil oui alors vous posez moi comme formation je propose formation principalement en Algérie d'ailleurs la prochaine formation donc en bas d'octobre ce ne sont que des personnes de France qui viennent c'est marrant c'est que des gens qui vont prendre l'avion qui vont venir pour les 3 jours de formation c'est comment devenir entrepreneur en Algérie opportunité et défi voilà celle-ci je vais la dispatcher tous les mois d'abord sur Oran et ensuite on ira sur Alger peut-être Béjaïa et on va mettre ça en place parce qu'il y a une grosse grosse demande et je dis bien une chose c'est que cette formation n'est pas que destinée à l'iaspora pas du tout parce qu'aujourd'hui des gens qui veulent entreprendre il y en a énormément énormément en Algérie et donc ils y ont également accès bien sûr parce que c'est le but quand même moi je n'imaginais pas que des gens reviendraient de France c'était vraiment destiné pour les gens en Algérie mais du coup bon les chaussettes chinoises qui grattent bien sûr vous savez qu'il y a eu beaucoup de scandales comme ça par rapport à du mobilier des fauteuils pseudo cuir chinois les gens au bout d'un moment en fait ils avaient de l'asthme ils avaient des brûlures aux coudes ils avaient des brûlures au dos c'était le colorant le colorant du pseudo cuir qui était du poison en fait il ne fait que parler il ne répond pas c'est bête il fait un monologue mais je ne fais pas un monologue mon ami je suis désolé de te dire ça je ne fais pas un monologue je réponds aux gens j'ai des questions j'y réponds j'y passe plus ou moins de temps effectivement mais je ne suis pas un robot en fait chat GPT c'est sûr que ça va être plus pratique vous n'aurez même pas le temps d'entendre les réponses tellement il y a de questions quelles sont les personnes qui importent de Chine sans se soucier il n'y en a pas vous proposez votre confirmation j'y ai répondu pas assez d'intelligence je ne sais pas ce que c'est oui on peut faire du Made in Algeria on avance doucement oui c'est clair c'est clair on peut le faire et les pièces stachées agricoles auto camion ça marche comment bah écoute ça marche ça marche ça marche parce qu'aujourd'hui ils ont décidé de le faire sur place voilà donc il y a des usines qui se mettent à fabriquer les pièces détachées parce qu'à ce moment il y en a besoin parce qu'aujourd'hui l'agriculture est dans un tel lancement un tel développement qu'il y a besoin de tout ça et on fait sur place dans quelle industrie je conseille d'investir dans la dans l'agriculture voilà effectivement le président Théboune insiste pour de la production 100% algérienne bien sûr c'est le but parce qu'il faut bien sortir au moins des hydrocarbures c'est bon c'est bon parce que ça va terminer c'est vrai que l'Algérie c'est cool parce qu'avec le baril qui a augmenté qui a un prix astronomique ça rapporte de l'argent mais ça va pas être éternel et puis il faut sortir de cette manne qui qui a fait son temps quoi parce que aujourd'hui le peuple peut faire le peuple peut entreprendre et peut créer et peut développer par lui-même le pays sans passer par le pétrole donc oui c'est possible donc prenez conscience de ça les amis merci c'est gentil c'est Dha merci il plane il croit qu'il est ami ami je sais pas si c'est pour moi ce message mais vous faites des prestations d'accompagnement à la création oui également bien sûr l'accompagnement parce que comme je vous dis aujourd'hui nous on a débroussaillé on était un peu des éclaireurs en fait donc maintenant on a éclairé on a débroussaillé tout ce chemin pour éviter que les autres qui viendront par la suite tombent dans les mêmes pièges et c'est bon on a bien on a fait un bon plan un bon plan ouais les maternelles non je ne sais pas comment faire combien il faut de budget pour débuter une petite entreprise à peu près je dirais entre 10 et 20 000 euros pourquoi ? parce qu'il faut tenir compte des loyers des locaux les locaux c'est un an de loyer d'un coup d'accord donc ça voilà c'est important c'est pour ça que je dis je dis bien 20 000 euros pour démarrer c'est vrai que la com compte et on a été tous les lieux d'Insta cet été tous les lieux sur Insta en Algérie bien sûr c'est ça en fait tout est aujourd'hui sur les réseaux j'aimerais aller en Algérie résistant j'ai un peu tout le monde fuit ce pays sauf vous bah oui parce que moi j'y suis bien je ne suis pas je ne suis pas maso les amis il ne faut pas croire je ne suis pas un fou non non c'est que mon expérience entrepreneur m'a fait ressentir les choses les pays aujourd'hui où il y a des changements où il y a des choses qui évoluent qui se développent et de l'énergie et en Algérie c'est le cas aujourd'hui voilà c'est pour ça et puis en même temps le froid j'en avais marre le froid de la France la mentalité j'en avais marre je trouve que le climat en Algérie est très 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 est top en fait voilà il y a tout ce qu'il faut ni trop chaud ni trop froid et puis et puis la chaleur des gens les humains l'humain c'est extrêmement important aujourd'hui parce que le monde les humains ont perdu la valeur la vraie valeur dans le monde entier et il n'y a qu'ici que je la retrouve c'est vrai il n'y a qu'en Algérie où je me sens je dirais pas ne pas être jugé mais accueilli en tant que à pied à égalité tu vois à égalité en fait à égalité il n'y a pas qu'est-ce qui vient me voler il n'y a pas qu'est-ce qui va essayer de me prendre il n'y a pas non ça se trouve il est hypocrite il n'est pas franc avec moi non ici les gens ils sont bruts ils sont comme ils sont ils ont envie de te dire merde ils te disent merde ils ont envie de te sourire ils te sourient mais au moins ils ne sont pas hypocrites c'est ça hypocrite bon je vais vous dire c'est vrai que j'ai vu quelques personnes qui étaient bien parties loin quand même mais la majorité non non j'adore 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 vous voyez quand je suis arrivé en France tout à l'heure je traverse sur la route je m'arrête au passage piéton et je dis merci quand les voitures s'arrêtent c'est vrai que ça j'ai oublié parce qu'en Algérie tu ne dis pas merci tu passes tu passes et c'est vrai que cette histoire de dire quand tu rentres dans une boutique tout le monde dit bonjour à tout le monde ben là personne ne dit bonjour à personne ah non 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 la jalousie et la haine de l'Algérie ne nous empêchent pas d'avancer ok va voir ton Macron et laisse nous tranquille s'il te plaît quitte ce live aigle libre 69 bon dès que je le vois je l'enlève moi j'ai envie d'ouvrir un salon de thé et une supérette très bien cool bienvenue combien faut-il de budget donc j'ai dit 20 000 euros voilà 20 000 euros oui je fais des prestations pour l'accompagnement à la création euh euh alors ouais j'attends aigle libre j'attends de trouver un 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 de ces postes avec le livre ça va vous merci pour commencer 15-20 000 euros pourquoi tu parles de l'agriculture ? tu parles des machines à produire je parle de l'agroalimentaire aujourd'hui il y a vraiment un besoin de production industrielle au niveau de l'agroalimentaire c'est-à-dire les produits on les ramasse on les cueille et on les transforme et là là il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire avec le livre non il n'est pas là euh Miami n'est certainement pas une référence pour l'Algérie effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est marrant parce qu'en fait il y a ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit en réalité c'est pareil c'est toujours pareil en fait toujours pareil ce qu'on voit et ce qu'on croit euh j'ai eu la possibilité il y a quelques années d'aller à Miami euh Miami Beach magnifique vous sortez de l'avenue de Miami Beach vous faites 50 mètres vous arrivez avec des barbelés partout avec des gardiens d'hôtel avec des fusils à pompe avec des barbelés sur 3 mètres de haut d'accord et euh et avec des agressions avec des gens qui sortent les poubelles avec un pistolet à la ceinture alors euh bah écoutez Miami euh non je ne vais pas le vendre du tout allez quand ouvre le grand oran le grand oran c'est pas encore prévu là ils sont vraiment encore en travaux les amis euh non on n'y est pas du tout on n'y est pas du tout j'ai l'intention d'acheter 5 hectares combien faut-il compter pour l'achat écoute euh papa chattec je ne vais pas te dire combien ça peut te coûter pour acheter 5 hectares je vais t'inviter à venir dans la Ouilaya où tu souhaites investir et développer quelque chose pour ces 5 hectares et ensuite je t'invite à aller directement voir le Wally prendre un rendez-vous avec le Wally et lui expliquer ton projet parce que là tu pourrais avoir ces 5 hectares gratuitement mis à ta disposition en fonction de ce que tu voudras faire bien sûr mais c'est possible combien êtes-vous payé par l'agent pour ces coups de com ah ben le voilà avec le libre nickel allez avec le libre il est bloqué c'est vrai qu'ils sont graves putain ils sont là c'est c'est wow ça va loin alors ma soeur ma soeur est en Algérie elle a pleuré quand elle est revenue c'est clair franchement ça fait ça fait mal au coeur quand on en part c'est pour ça que même si moi je pars que 5 jours 4-5 jours je veux vite revenir quoi c'est étrange c'est vraiment je peux pas expliquer c'est étrange est-ce que l'élevage d'âne marchera en Algérie je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aura un élevage d'âne en Algérie du tout donc ok allez pof voilà ok on continue tu cherches des chauffeurs-livreurs non je ne cherche pas de chauffeurs-livreurs tu es en France oui là je suis en France pour 5 jours ensuite je rentre à Oran y a-t-il des centres de formation style SAP BEP il y a des centres de formation effectivement bien sûr bien sûr il y en a énormément et aujourd'hui il y a même de grosses grosses demandes il y a plus de demandes que d'offres donc ça ce sont des activités dans lesquelles on peut effectivement créer de belles opportunités effectivement il n'y a aucune hypocrisie en Algérie oui tu passes en courant en Algérie quand tu traverses très bien peut-on vestir en Kabylie où la région est-elle plus compliquée je ne vois pas je ne veux pas dire je ne sais pas donc je ne dis pas Marco était à Oran cet été au front de mer je me suis dit je vais le croiser ah bah ça c'est sûr tu as dû me croiser parce que oui tous les jours vous pensez quoi du 49-51 pour les hommes d'affaires étrangers aujourd'hui le 49-51 n'existe que pour les activités réglementées d'accord réglementées pour tout le reste c'est du 100% 100% aujourd'hui un étranger peut être propriétaire à 100% de sa société à condition qu'elle ne soit pas une activité réglementée bien sûr quels produits développer en Algérie le blé le tournesol le soja le maïs principalement j'ai une idée j'ai de la famille là-bas et un système de vente à distance en Algérie système de vente à distance en Algérie c'est super compliqué la vérité merci merci c'est super compliqué parce que là au niveau des plateformes de paiement en ligne c'est pas top top quand même et puis après au niveau des livraisons c'est pas top top non plus donc non je suis consultant marketing en entreprise très bien là par contre là il y a du boulot là il y a de la demande là il y a quelque chose à faire ça se mettre en tant qu'auto-entrepreneur en Algérie et se lancer dans cette activité-là en consulting il y a de quoi faire effectivement hop on descend Marc ça va toujours à Wallen ça allait hier jusqu'à 5h30 du matin ça allait très bien oui il pleuvait d'ailleurs mais j'aime bien en Algérie la pluie elle est chaude ici je me suis pris ma rafale d'eau elle était glacée je ne savais plus où me mettre pourquoi tu fais ça t'as quoi à gagner une question Marc pourquoi tu fais ça t'as quoi à gagner écoute Luigi Bambino j'ai rien à gagner là-dedans j'ai rien à gagner parce que en fait tu vois il y a plein de gens quand ils aiment les choses ils les partagent ils les partagent parce que ça leur fait ça leur fait plaisir en fait de dire ah dis donc je suis heureux et c'est comme ça d'ailleurs quand tu vois les vidéos sur beaucoup de vidéos sur les réseaux les gens ils partagent des bons moments ils partagent des sorties en famille ils partagent ils partagent des voyages ils partagent des événements parce qu'ils aiment bien c'est pas pour gagner de l'argent qu'ils font ça juste parce qu'ils ont envie de partager et moi ce que j'ai envie surtout au-delà de ça c'est de de faire sauter tous ces préjugés vis-à-vis de l'Algérie tous ces préjugés qui sont totalement erronés que le système mondial occidental s'empresse et s'active à à à à à faire connaître en fait à développer pour pour nuire à l'image de l'Algérie voilà donc d'un côté il y a mes expériences que je partage avec grand plaisir parce qu'en fait je m'éclate moi je m'éclate je trouve un truc particulier je trouve je vois quelque chose de j'ai une expérience x y je filme direct je partage parce que je me dis il faut que je la partage c'est là parce que franchement les gens ils vont pas le croire et puis parce que en fait ça donne une autre image de ce qu'on peut avoir de l'extérieur et puis et puis ça ça remet les choses à leur place par rapport à ce qui est vrai à la vérité sur place et à ce qu'on voit de l'extérieur parce que franchement j'ai de la peine quand je vois tous ces gens qui racontent que de la merde sur l'Algérie alors qu'ils n'y ont jamais mis un pied tu vois et franchement ben moi je trouve j'aime pas l'injustice en fait tu vois ça j'aime pas l'injustice et là c'est trop facile de critiquer comme ça donc ben je suis là heureusement aujourd'hui je commence vraiment à avoir de la présence en ligne à impacter et ben justement les gens voient mes vidéos les gens ont une nouvelle idée de la réalité de ce qui se passe vraiment en Algérie et du coup ben voilà je me dis bon ben à mon niveau j'ai créé quelques prises de conscience ouvert quelques yeux et effectivement peut-être changer la vision de l'Algérie pour certaines personnes qui peut-être à leur tour vont venir sur place ou alors vont en parler autour d'elles et ces personnes qui vont se confirmer qu'effectivement c'était tout ce qu'ils voyaient autour était erroné c'est tout j'ai rien à gagner je gagne pas d'argent avec Tiktok c'est pas ça du tout c'est que voilà je trouve j'aime pas l'injustice voilà Marco avant de transformer il faudrait déjà que l'on produise des produits sur notre terre oui on en produit énormément tapez sur sur google web web faillite non enfin bon je sais plus comment ça s'appelle ma riche c'est énorme c'est énorme la culture en rond des centaines des dizaines des milliers d'hectares de champ à perte de vue on produit énormément en Algérie c'est pareil faut arrêter de croire que ça se fait pas que ça existe pas regardez les amis regardez agriculture tapez agriculture Algérie sud agriculture Algérie désert sud vous allez voir pas vous même la prochaine formation elle a lieu les 12 13 et 14 octobre à Oran dans les locaux du CREA le conseil du renouveau économique algérien un peu l'équivalent du Medef en Algérie le e-commerce marque comment ça fonctionne en Algérie ça marche bon faut être courageux faut persévérer faut être motivé parce que c'est c'est pas encore ça comme je disais par rapport aux plateformes de paiement en ligne qui sont un peu délicates on va dire je suis à Oran exactement oui 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 je suis à Oran ne compare pas les torchons et les serviettes y a-t-il au Maroc qui a-t-il au Maroc il n'y a pas en Algérie et bien rien effectivement bonjour monsieur je voudrais faire un élevage de moutons je suis sérieux ça un élevage de moutons c'est top par contre il faut vraiment verrouiller parce que c'est vrai que ça les moutons c'est une denrée très rare et très chère d'ailleurs donc ça c'est un très 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 bonne idée très 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 bonne idée car il y a toujours toujours des pénuries de moutons c'est vrai donc autant qu'ils viennent sur place qu'ils soient élevés sur place que les importer et congelés quand même non mais il faut du business mark surtout il y a le droit non oui oui bah oui c'est vrai merci mon fils a vu un chameau à Béjaïa excellent contraste entre ce que tu nous dis et les milliers d'arragas qui débarquent chaque semaine écoute je dis ce que je dis parce que je le vis voilà si ces gens sont pas contents de l'Algérie parce qu'ils se disent j'y arriverai jamais ici parce qu'on leur a fait croire que la France que l'Angleterre que l'Allemagne que tous ces pays là qui sont en train de tous pleurer que c'était mieux bah écoute qu'est-ce que tu veux on peut pas les empêcher de tenter l'expérience après tout qu'est-ce que tu veux faire même si tu les attachais ils voudraient partir parce qu'en fait ils sont tellement persuadés et on leur a tellement fait croire et qu'ils ont tellement utilisé les téléphones portables pour dire oh qu'est-ce que c'est beau la France oh là là il y a plein d'argent à faire qu'est-ce que c'est beau l'Angleterre il y a plein d'argent à faire oh et l'Allemagne oh là là qu'est-ce que c'est top c'est super on va gagner plein d'argent là-bas mais le problème c'est que l'Allemagne la France l'Europe ils attendent personne ils attendent personne du tout parce que déjà qu'ils galèrent ils galèrent eux-mêmes alors là non c'est de l'information c'est que de l'illusion c'est que du fake en fait ce qu'on voit sur ces réseaux c'est que du fake on peut pas aujourd'hui rêver de la France on peut pas rêver de l'Allemagne ou de ces pays non on peut pas rêver parce qu'ils pleurent tous les français les allemands les belges les anglais ils pleurent tous il n'y a plus de liberté quand on voit la scolarité avec ce qui se passe et quand on voit le prix de la consommation mais non ils s'en sortent pas eux il n'y a pas de travail c'est un gavé de chômage c'est pas possible autant rester ici essayer de se démerder pour faire quelque chose mais pas là-bas parce que ce sera pire vif ce sera pire je descends mon bureau se trouve mon bureau se trouve à Oran Oran pile poil Oran y a-t-il des aides à la création d'hôtel il y a des aides effectivement pour les terrains après ça dépend des lieux en fait les algériens sont des gens heureux bah écoute oui j'ai quel âge ? 48 ans je voudrais bien conditionner les salades et compagnie vous en pensez quoi ? oui très bien à condition effectivement c'est un circuit court quand même la salade donc tu la ramasses il faut que le lendemain si elle est emballée qu'elle soit sur les étals des magasins maintenant je pense pas que les algériens soient prêts à acheter de la salade sous plastique parce que la salade il y en a partout à Wetsouf merci c'est ça Wetsouf c'est ça que je voulais dire donc tapez Wetsouf sur Google agriculture Wetsouf et là vous allez comprendre tout de suite alors en France bientôt la famine et retraite à 70 ans exactement c'est ça ça va c'est pas facile pour t'exprimer en Algérie avec la langue non pas du tout pas du tout où que j'aille je trouve toujours des personnes qui parlent français qui le comprennent ou après avec les signes tout ça mais ça marche ça marche il y a toujours des on se comprend c'est franchement cool c'est franchement ouais après pour les documents effectivement en arabe c'est plus compliqué mais sinon pour le reste c'est cool il y a des amis à moi qui partent de France pour élever des moutons super très beau projet les français ne veulent plus les étrangers ils sont devenus racistes mais en fait vous savez la vérité c'est que les français ils ont toujours été racistes oui depuis tout le temps ils sont racistes les français maintenant ça se voit moins ils se l'expriment moins mais c'est le cas c'est le cas des colons des gens des pays qui ont colonisé la moitié de la terre quand ils se font mettre dehors ils sont forcément racistes c'est tout donc mais après après un moment c'est sûr qu'ils avaient besoin parce que les français ils voulaient pas travailler donc il fallait faire venir de la main d'oeuvre étrangère puis au bout d'un moment ils se sont dit oh Léon il y a trop d'étrangers maintenant c'est bon il y en a marre sauf que bah non en fait c'est vrai qu'à un moment tout ce que t'as pris à un pays bah il faut bien quand même que tu t'essaies de faire que tu fasses un effort quand même pour ces gens là parce que comme à Tahiti avec tous les les à Tahiti colonie colonie de département français il y a eu énormément d'essais nucléaires donc la France qu'est-ce qu'ils ont fait bah en fait ils ont donné plein d'aide plein d'aide plein d'aide pour dire écoutez on est désolé on est désolé d'avoir contaminé plein de gens d'avoir fait des enfants avec deux bras avec quatre bras avec trois yeux avec de vous avoir mis de la radioactivité dans tous les lagons à Bora Bora et compagnie donc du coup bon allez on vous donne de l'argent comme en Calédonie en Calédonie il y a le nickel maintenant ça vaut plus ce que ça vaut le nickel mais bon voilà double défiscalisation installé double défiscalisation pour les investisseurs et puis et les les canaques allez on donne des aides pour garder le calme alors alors je suis d'accord avec toi on est d'accord y a-t-il des clubs d'entrepreneurs d'investisseurs oui oui il y a des clubs d'entrepreneurs d'investisseurs bien sûr il y en a beaucoup beaucoup même qui se développent de plus en plus tu tapes club entrepreneur ou club investisseur Algérie et là tu vas avoir une liste dont le créa d'ailleurs moi je vais ouvrir un resto gastronomique français tu en penses quoi excellente idée excellente idée excellente idée bonjour Nadia 120 ils sont manipulés par BFM News Matin exactement tu sais ça tout à fait les banques financent facilement oui ça dépend du projet bien sûr après alors je vais vous dire l'idéal c'est d'avoir si vous voulez avoir accès à un financement pour votre financement professionnel il est indispensable d'avoir un local que vous avez acheté parce que ça donne plus de crédibilité et plus d'appui pour les banques après en fonction des projets vous pouvez effectivement avoir accès à des banques avec une garantie de l'état donc ça facilite aussi ça dépend vraiment du domaine dans lequel vous souhaitez investir en fait salut marquez tout courant que Starbuck a ouvert à Oran c'est faux archi faux totalement faux ah oui effectivement tu as raison la France ne cache plus il ne cache plus le règne c'est même légitimé bien sûr quand tu as des présidents qui qui arrivent avec je ne suis ni de gauche ni de droite mais qui ont des politiques plutôt droites et puis en fait à la sortie pour satisfaire tout le monde pour éviter que l'extrême droite passe on en voit encore plus de la droite et donc plus de racisme c'est vrai que c'est que du cinéma quoi c'est que du cinéma il ne faut pas d'étranger en Algérie sinon ce sera la fin de l'Algérie l'Algérie n'a pas besoin de se développer mais il faut vraiment être dingue pour dire ça l'Algérie n'a pas besoin de se développer tu connais un pays qui ne se développe pas toi qui n'a pas besoin de se développer aujourd'hui parce que si tu ne développes pas tu régresses dans la logique des choses ça se passe comme ça parce que le monde aujourd'hui il ne serait pas développé on vivrait dans des grottes on irait chasser les mammouths bah oui bah oui donc je me dis que se développer c'est quand même pas mal ouais j'ai envie de dire que ça parce que aïe 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 ouais les danses les femmes c'est super c'est le tamouret l'idée c'est de faire ce genre de live avec à chaque fois un thème différent ne nous dispersons pas exactement mais c'est vrai qu'à chaque fois ça parle dans tous les sens mais bon je comprends aussi les interrogations des gens c'est normal ma chef m'a dit n'espère pas avoir un certain niveau de job car tu as des origines étrangères ou ça en Algérie ou en France parce que je vois moi ce que j'apprécie c'est de voir toutes ces Algériens algériennes qui ont des compétences et qui sont nommées à des hauts postes moi après je ne parle pas politique parce que si souvent tiens on va nommer 2-3 personnes algériennes au gouvernement ou des postes indirects au gouvernement c'est juste pour se donner bonne conscience ça parce que des fois ok alors non je ne parle pas des français machin babla toutes les bouteilles en plastique par terre je me dis celui qui a de l'argent pour une usine de recyclage oui effectivement tu as raison celui qui a de l'argent enfin une usine de recyclage welcome bienvenue bien sûr oui le présenté brune est aux Etats-Unis pour partager pour participer pardon à une session des Nations Unies on serait tous nuls si on ne s'est pas développé c'est clair mais complètement complètement un local de réparation pour téléphone portable t'en penses quoi ? bah écoute j'en pense que ça il y en a à gaver ça partout tu peux faire réparer ton téléphone pour pas grand chose la semaine dernière mon beau frère son écran d'iPhone il l'a fait réparer ça lui a coûté 20 euros et ça a mis une heure donc et dans un rien et le turc c'est pas non plus une très grosse ville c'est pas une ville d'ailleurs donc non ça c'est pas forcément une bonne idée parce que là il y a vraiment de la concurrence quelle est la meilleure banque pour nous les résidents en France écoute moi je dirais moi je préfère les banques étatiques parce qu'en fait sur un projet à long terme c'est elles qui te suivront le plus donc c'est la BNA la BEA et la CNP ouais en France ma chef m'a dit cela je suis franco-algérienne bah écoute non je suis pas d'accord avec toi c'est pas parce que tu as une origine algérienne ou étrangère que ce sont les compétences qui peuvent être jugées aussi tu sais non non parce qu'il y a des personnes des personnes étrangères qui réussissent dans le monde entier et quand je vois le ministre le premier ministre de l'anglais qui est indien je me dis qu'il n'a pas été c'est ses compétences c'est les compétences qui font la différence des fois quand même Starbuck à Ovaro c'est faux pas de Starbuck à Ovaro les amis c'est totalement faux c'est du fake total se développer à quel prix au détriment du peuple algérien mais non au détriment du peuple algérien mais justement c'est au peuple algérien c'est pas possible c'est au peuple algérien de développer son pays on parle pas de tourisme là on est en train de parler de développement économique et il n'y a pas que le tourisme et les isrocarbures quand même il y a plein d'autres choses donc non aujourd'hui il y a assez d'algériens pour faire vivre l'Algérie en elle même après le tourisme on va pas faire du tourisme de masse effectivement je comprends on voulait pas Dubaï d'accord mais maintenant quand même le peuple algérien peut développer son pays sans que ça devienne sans vous comparer ça au Maroc je vois vraiment pas le truc c'est une plage à une île turque est-ce que les salaires moyens s'est développé 3 millions par mois sont 150 euros écoute à partir de la rentrée je crois 2-3 mois ici 2-3 mois je crois que les augmentations de salaires doivent être aux alentours de 47% donc bien 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 ok ça fait 1 mois que je suis rentré définitivement mais je sais pas quoi faire tranquille il faut pas être pressé voilà quand tu viens en Algérie pour monter ton business nous on a fait ça en 6 mois mais effectivement tout le monde nous dit bravo c'est des records c'est un record vous avez été super vite parce que normalement il faut 2-3 ans bah non en fait si tu veux vraiment si tu viens que t'es motivé et que tu veux y aller bah tu vas le faire en un temps en un temps que tu le décides d'accord maintenant tout dépend tu veux prendre ton temps tu prends ton temps ça mettra 2 ans 3 ans tu veux accélérer les choses parce que t'as envie d'y aller parce que t'es un entrepreneur et que tu dis ce que tu veux bah ça mettra moins de temps c'est tout tout est là en fait c'est vraiment une question de décision bon je vous souhaite s'il est possible de se faire embaucher chez la Sonatrac bien sûr bien sûr la Sonatrac recrute en permanence d'ailleurs avant-hier on était on était à la SMA qui est le centre de formation de la Sonatrac en Algérie on a rencontré le directeur c'était extrêmement intéressant on a appris énormément de choses et donc oui oui bien sûr la Sonatrac recrute bien sûr mais carrément c'est à nous peuple algérien de nous occuper de notre pays et de le choyer ah magnifique happy happy 213 et ça c'est cette phrase elle est magnifique c'est à nous peuple algérien de nous occuper de notre pays et de le choyer exactement tu as tout compris et tu as tout dit bravo franchement j'adore j'adore 6 mois c'est rapide il faut avoir une bonne idée oui bien sûr mais de toute façon quand tu sais ce que tu veux tu vas avancer quoi tu vas avancer même si on te dit non même si il faut prendre son temps même ceci blablabla non non 3 ans non non il y en a 3 ans il y en a il y en a je connais des personnes qui sont venues ici pour entreprendre et puis quand ils ont vu que c'était compliqué ou qu'elles n'y arrivaient pas du coup elles ont pris un job donc elles ont travaillé en tant que salariés pendant quelques temps et puis quand elles sont senties prêtes hop elles se sont lancées voili voilout les amis je ne vais pas tarder à vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne soirée à toutes et à tous ma femme est très belle merci beaucoup c'est gentil je vais vous souhaiter une bonne soirée je vais vous souhaiter les meilleures choses je vais vous dire tout de suite toujours croyant en vous croyant ce que vous voulez faire parce que c'est possible n'écoutez pas les gens qui vous disent non tu n'y arriveras pas n'écoutez pas les gens qui vous disent t'es pas intelligent n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est pas possible ça ne marchera jamais en Algérie n'écoutez pas tous ces gens parce qu'en fait personne d'autre que vous savez ce que vous êtes capable d'accomplir mais ce que vous voulez vraiment vous voyez parce que je vais vous dire même une chose c'est qu'à toutes ces personnes qui vous disent que vous n'y arriviez pas vous n'y arriviez pas que c'était trop compliqué que c'était pas le bon moment que blablabla et bien je vous invite à vous engager à le faire pour leur prouver que c'est possible parce que c'est comme ça que le monde s'est fait c'est comme ça que les inventions ont été réalisées c'est comme ça que la vie des humains s'est améliorée parce qu'il y avait plein de gens qui disaient tu n'y arriveras pas tu n'y arriveras pas tu n'y arriveras pas et puis que ces personnes ont décidé malgré tout malgré toute leur peur malgré tout leur doute malgré tout ils ont assisté et ils l'ont fait les exemples il y en a des milliers des réussites il y en a des millions de gens qui ont fait les choses par eux-mêmes parce qu'ils y croyaient et qu'ils croyaient en eux d'accord donc s'il vous plaît vous n'êtes pas les autres les autres ne sont pas vous vous savez ce que vous voulez vous savez pourquoi vous le voulez alors faites ce que vous avez envie et surtout allez jusqu'au bout n'abandonnez jamais l'abandon vous fera regretter dans un an dans 6 mois dans 20 ans peut-être dans 50 ans quand vous recevez votre lit de mort vous regretterez ce que vous n'avez pas osé faire à cause de gens qui vous ont démotivé qui vous ont détourné du chemin tout simplement parce qu'en fait eux-mêmes n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes auraient peur de le faire ou alors peut-être qu'ils avaient peur que vous réussissiez alors là où eux avaient échoué donc faites-le allez au bout de vos rêves vous pouvez c'est possible belle soirée à vous merci pour votre présence merci pour tous vos commentaires désolé j'ai pas répondu à toutes les questions s'il y en avait plein 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 modérateurs j'en avais pas parce que là je serais que je suis tout seul en France du coup mais bon comme je dis toujours à la fin de mes vidéos live force et détermination au peuple algérien belle soirée à vous merci entre guillemets pour celles et ceux qui veulent revoir le live je vais mettre le replay sur ma chaîne YouTube Marc Moco comme ça vous l'aurez ralenti allez bye bye et bonne soirée j'en avais ralenti j'en avais ralenti j'en avais ralenti j'en avais ralenti sont